Le camp de jour de la Ville de Sainte-Marie, ça s'adresse aux jeunes de 5 à 13 ans. Il faut en faire que le jeune ait eu 5 ans au mois de septembre, au 30 septembre 2016, et qu'il ait eu 12 ans avant le 30 septembre 2016 également. Au camp de jour, on a plein d'activités, que ce soit offertes par les spécialistes, donc en sciences, en art ou en sport, que ce soit des activités aquatiques, donc on va à la piscine 2-3 fois par semaine. Il y a des activités coopératives aussi, donc on fait des jeux où tout le monde peut gagner, on fait des jeux sportifs, des jeux de compétition, des activités thématiques, que ce soit l'Halloween en juillet ou bien Mario Kart dans les Bahamas. Donc il y a vraiment plein d'activités offertes au camp de jour. Le camp de jour commence à 9h. On commence par un rassemblement. Donc lorsque le parent vient reconduire son enfant, c'est dans la cour de l'école Marie-Belle. Donc tous les enfants se retrouvent là. L'enfant va rejoindre son animateur, puis le parent peut quitter pour aller travailler. Puis en fin de journée, c'est exactement le même principe. Si l'enfant est inscrit au service de garde, on va le reconduire à l'intérieur de l'école Marie-Belle. Mais dans le cas contraire, si le parent vient le chercher directement à 16h, le parent vient le récupérer dans la cour d'école dehors, puis va signer la feuille de l'animateur pour certifier qu'il reprend en charge la garde de son enfant. Pour inscrire vos enfants au camp de jour de la Ville de Sainte-Marie, vous pouvez vous inscrire en ligne à partir du 8 mai. Sinon, il y a des inscriptions par la poste et en personne à partir du 11 mai. Si vous avez encore des questions sur le camp de jour, vous pouvez venir nous rencontrer le 10 mai. On offre une soirée d'information aux parents. Donc c'est au Centre Castel dès 19h. Les enfants sont bienvenus également, puisque les animateurs vont être sur place pour offrir quelques activités. On a une super équipe cette année. On va engager plus de 20 animateurs pour s'occuper des enfants, ce qui va faire qu'on va avoir un camp super dynamique. On a également trois spécialistes, comme je vous parlais plus tôt. Puis on a également cinq accompagnateurs, donc qui s'occupent des enfants à besoins particuliers, en plus d'avoir moi, Zazu, puis mon adjoint Yakuba aussi, qui revient cette année pour une deuxième année consécutée. On offre aussi le programme Sortie en folie. C'est un programme à part du camp de jour régulier. Donc tous les mercredis, si les jeunes veulent aller s'éclater, aller faire une activité plus à l'extérieur, donc que ce soit au Village Vacances Val-de-Quartier, que ce soit au Village Aventuria, à la Vallée Secrète, au Tout-Nouveau Imaginarius, qui a ouvert au mois de décembre dernier. Donc c'est toutes des activités qui sont proposées dans le cadre du programme Sortie en folie. On peut s'inscrire en ligne pour les résidents de la Ville de Sainte-Marie dès le 8 mai. Donc c'est important de s'inscrire rapidement. Les places sont limitées. Puis le camp de jour se déroule cette année du 26 juin au 11 août. On a ensuite une semaine supplémentaire qui va se dérouler du 14 au 18 août, qu'on appelle la semaine toute inclue. La semaine toute inclue, c'est comme une semaine supplémentaire. Donc c'est plus contingenté. On a moins d'animateurs étant donné qu'il y en a beaucoup qui retournent au cégep. Mais on offre quand même le service aux parents puisque le primaire commence plus tard un petit peu. Donc c'est une semaine où le service de garde est inclus, où on fait une sortie au parc au fun, donc qui est inclus dans le coût de la semaine également. Donc de 6h45 à 18h du lundi au vendredi, on est là pour offrir un service d'animation aux enfants. Si vous voulez de l'information supplémentaire, vous pouvez consulter le saintemarie.ca pour avoir accès à la programmation en ligne. Sinon, vous pouvez également consulter la programmation papier que vous avez reçue par vos publics sacs. Sous-titrage Société Radio-Canada